allez on se retrouve pour le premier boss en mode héroïque de la première aile de blackhawk mountain donc avec un deck un deck adapté à son pouvoir héroïque qui est je rappelle pour 0 de mana de poser sur le champ de bataille deux de ses serviteurs et un de vos serviteurs venant de la pioche évidemment donc pour ça un espèce de mix entre freeze et fatigue mag avec quelques quelques adaptations donc le doom seyer en espérant en espérant qu'il soit pas snipe et rapidement maligo se bat pour permettre de nettoyer le plateau très facilement ou alors avec les fireball et et des frost bolt d'attaquer directement le héros et de lui faire extrêmement mal quelques secrets pour pour survivre frost notamment pour pour temporiser la colite de la souffrance pour pour piocher le seigneur seigneur de la mort pour pour tanker donc pour trois de mana huit points de huit points de vie c'est quand même pas trop mal donc voilà mais on écoutez on va on va tenter le coup alors sachant que j'ai j'ai déjà battu le nain en mode héroïque mais c'était pas avec ce deck c'était avec un deck fatigue mais j'ai mis du temps avant de gagner je trouve que c'est un deck qui peut s'arriver s'avérer efficace mais qui est qui est trop dépendant du hasard bon d'ailleurs n'importe quel deck est dépendant du hasard avec avec ce pouvoir héroïque mais il faut il faut avoir beaucoup de chance donc là j'ai le choix soit je joue le mad scientist et du coup j'aurai un secret au prochain tour sachant que j'ai l'illuminator mais par contre ça va me ça va me coûter cher en point de vie donc je préfère autant utiliser frost bolt sur sur baron guédon et pourquoi pas le laisser un seul point de vie pour quoi que au prochain tour j'ai les deux frost pour temporiser ça c'est quand même pas mal du coup j'aurai j'ai quand même une grande chance de au tour 5 de faire frost nova et auguste funeste il a sacrifié son baron guédon j'ai envie de dire gg est-ce qu'on tue un de ses provocations pour qu'il pose un serviteur je pense puisque le but du jeu c'est d'en pardon c'est d'en tuer un maximum possible avec l'auguste funeste donc ce serait quand même pas mal c'est d'en tuer un maximum possible avec l'ippe Sous-titrage ST' 501 Alors on n'a pas trop le choix si on veut survivre de toute façon C'est vraiment dommage D'avoir perdu ma ligue aussi là pour le coup C'est soit on utilise une boule de feu sur lui Et du coup ça réduit de 4 points les attaques au prochain tour Si on utilise flamestrike on va en tuer que 2 Mais on a 2 flamestrike en main donc au prochain tour on peut nettoyer complètement Donc on va faire ça On va faire ça On va faire ça On va faire ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pile la carte dont j'avais besoin quand même Alors là je vais pas avoir le choix Je vais être obligé d'utiliser Blizzard et Auguste Funest Fools Fools Sous-titrage ST' 501 On va faire des choses Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501